Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne des frissons, des émotions. L'invité du jour, c'est, vous allez voir, il est dramaturge, poète, romancier d'origine algérienne. Il vit désormais au Canada, voyage énormément. Il est l'auteur, entre autres, de « Allah au pays des enfants perdus » et puis aussi auteur de « J'épouserai le petit prince ». Karim Akouch, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Oui, depuis notre dernier entretien, tout se passe bien ? Exactement, je suis venu pour parler d'un essai. La dernière fois, c'était pour parler d'un roman. Exactement, « La religion de ma mère ». Et puis là, c'est un essai, c'est vrai, des chroniques d'un monde désorienté. « L'être un soldat d'Allah » aux éditions Écriture. Eh bien, commençons sans plus tarder au fil des pages. Karim Akouch, tout d'abord, votre ouvrage rassemble donc des chroniques. Des chroniques que vous avez écrites dans différents magazines, revues, quotidiens. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rassembler toutes ces chroniques ? C'est mon éditeur déjà qui a apprécié mes chroniques. Et en même temps, d'autres amis qui ont lu dans divers journaux ces chroniques, m'ont demandé pourquoi ne pas en faire un livre. La première chronique a été publiée en 2013 au Canada. J'ai réagi à un congrès de prédicateurs. Ils sont venus de France, pour la plupart, pour prêcher la haine. Et donc, j'ai pris la plume pour dénoncer ce que j'appelle le fascisme vert. Donc, l'intégrisme. Ça a commencé par cette chronique. Elle a été publiée au Ficton Poste en français et en anglais. Donc, à un moment donné, ça a créé un débat. Et je me suis dit, pourquoi ne pas réagir de temps en temps à ce qui se passe ? En effet. Et quand vous réagissez, ça saigne. Vos mots ne sont pas tendres. Vous y allez vraiment très durement. Vous avez raison. Alors, en fin de compte, votre livre « L'être à un soldat d'Allah », c'est vraiment l'islam, l'islamisme que vous dénoncez, ses travers. Pas les musulmans modérés, mais vraiment les musulmans intégristes. Alors, vous le reprochez quoi ? En fin de compte, d'interpréter à sa façon le Coran pour terroriser. Mais je crois avoir trouvé une réponse sur mesure à des gens qui instrumentalisent le mot « islamophobie » à des fins politiques. Et même l'islamisme a des fins politiques. Et même la religion a des fins politiques. Pour moi, critiquer l'islam est un droit. Combattre l'islamisme et le djihadisme est un devoir. Par contre, haïr les musulmans, c'est la haine. Donc, c'est un délit. Donc, je crois avoir trouvé cette formule comme réponse adéquate à des gens qui sèment la confusion. Il faut faire la part des choses. Le mot « islamophobie », déjà, si on le divise en deux, ça va donner « islam » et « phobie ». « Phobie », c'est la crainte. Donc, je dirais, c'est une réaction instinctive. C'est comme quelqu'un qui a peur des acariens ou d'autres choses. Donc, l'islam, c'est un texte. Pour les uns, c'est un texte divin. D'autres, non. C'est une idéologie. Donc, nous avons le droit de le critiquer. L'islamisme, encore plus. Davantage. Parce que l'islamisme, c'est quoi ? C'est l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Donc, à mon avis, il ne faut pas le prendre à la légère. Ce n'est pas du folklore. D'ailleurs, pour moi, le niqab, ce n'est pas un vêtement innocent. Pour moi, c'est un vêtement, un étendard idéologique. D'ailleurs, c'est vrai, dans votre ouvrage, vous adressez à ces femmes qui portent le niqab, le voile intégral, et vous appelez à la rébellion, à la révolte. Réveillez-vous. Réveillez-vous, oui. À l'indignation, également. Et moi, quand j'écris, je me lève le matin, dès que je vois quelque chose qui me dérange, j'écris. Mais je ne suis pas quelqu'un qui appelle la rébellion pour dire, voilà, prenez les armes, etc. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un débat. Je suis pour la liberté d'expression. Il faut dénoncer l'intolérable. Il ne faut pas prendre à la légère l'islamisme, parce que j'ai vécu l'intégrisme en Algérie. D'ailleurs, ma famille a été touchée de près, notamment un cousin qui a été assassiné. Au moins, 200 000 à 300 000 assassinés en Algérie par l'intégrisme islamiste. Donc, il ne faut pas prendre à la légère. Donc, voilà, j'écris sur autre chose également. Je dénonce l'islamisme et ses avatars, mais également le consumérisme. Je défends la liberté d'expression. Et parfois, je fais des réflexions sur notre monde qui chavire. Alors, justement, pour dire cette liberté d'expression et aussi cette liberté de mouvement, de s'habiller comme on veut. Si, par exemple, je reviens sur ces femmes qui portent le voile intégral, si, par exemple, c'est par conviction, par la foi qu'elles veulent porter, comment traduisez-vous ça, justement ? Est-ce que pour vous, c'est encore une soumission ? Ou alors, pourquoi on ne peut pas afficher sa foi ? Dans le texte, d'ailleurs, déchire Tandikab, je dis que la liberté dans la soumission n'existe pas. Parce qu'il y a des femmes qui disent, voilà, au nom de la liberté individuelle, j'ai le droit de porter le voile intégral. Mais est-ce que réellement, ces femmes qui portent le voile intégral sont libres ? Donc, pour moi, c'est un avis, voilà, c'est mon avis, la liberté dans la soumission n'existe pas. Parce que la plupart sont instrumentalisées. Après, je ne sais pas, après, moi, si je fais un petit saut dans le passé, moi, la première femme voilée que j'ai vue en Algérie et en Kabylie, lorsque j'avais 18 ans. Donc, c'est ça. Lorsqu'on a laissé les islamistes travailler le terrain, on a poussé, on a fait l'intimidation. Dans ce livre-là, j'ai écrit un texte où j'ai fait le portrait, j'ai brossé le portrait de l'islamiste en fausse foyeur du monde. Donc, je raconte toutes les étapes, comment naît ce monstre islamiste et comment il dévore tout. Voilà, ça commence par étapes, ça commence par l'intimidation, ça commence... Au début, d'ailleurs, lorsque j'étais jeune, c'était folklorique pour moi. Je voyais les hommes barbus, parfois même, je les confondais avec des pères Noël, mais qui n'offraient pas de cadeaux. Ça a commencé comme ça. À un moment donné, on jetait de l'acide sur des femmes qui refusaient de porter le voile. Après, on a commencé à organiser des manifs dans des stades et à dénoncer les impies, la femme libre, les juifs, les chrétiens, etc. Après, à un moment donné, ça a donné des bannessants. Donc, il y a eu des massacres à grande échelle, comme le massacre de Ban Talha, 800 à 1 000 personnes égorgées. Donc, il ne faut pas prendre de l'islamisme à la légère. Dans votre ouvrage, également, vous revenez sur ces attentats qui ont vous versé une partie de l'Europe, et puis aussi le continent africain avec Boko Haram, Charlie Hebdo, le Bataclan, le drame aussi aux aéroports en Belgique, en Allemagne, en Espagne. D'ailleurs, vous y étiez à quelques minutes du drame sur l'avenue des Ramblaces. Donc, on a l'impression que, c'est vrai que tous ces actes terroristes n'aident pas, en fin de compte, à la bien-pensance de la religion musulmane. Oui, dans ce livre, j'accuse certainement les islamistes. Mais à mon avis, même les bien-pensants, les bien-disants, sont responsables, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'ils n'agissent pas, ils se taisent ? Parce que, déjà, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'ils accusent beaucoup plus quelques intellectuels d'être des islamophobes alors qu'ils dédouanent les islamistes. Et si on va mettre, même si je n'aime pas le terme « islamophobie », si on va mettre, entre guillemets, ces islamophobes, d'un côté, sur une balance, et de l'autre côté, les islamistes djihadistes, il ne passe pas grand-chose. Les islamophobes, entre guillemets, ne tuent pas. Ceux qui tuent sont les islamistes et les intégristes, etc. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de confus. On insiste d'ailleurs à la perversion de la vérité, à la confusion du jugement, ce que j'appelle, moi, d'ailleurs, dans ce texte même, l'un des textes, où je parle du confusionnisme, la confusion non seulement des sentiments, en pensant à Stéphane Zweig, à la confusion des idées. On a du mal à juger, loin de dépassionner le débat, et regarder avec des yeux clairvoyants. Qui est-tu qui ? À mon avis, c'est clair. Certainement, il faut dénoncer l'extrême droite, également. En Europe, c'est vrai, la haine existe également. Un peu partout, d'ailleurs, dans le monde. Même en Algérie, la haine anti-noir existe en Algérie. Donc, il y a même un texte sur ça. Ne pas le dire. À mon avis, un écrivain, un artiste, doit dire ce qu'il pense. Il ne va pas le dire pour plaire. Il ne va pas le dire pour déplaire, également. Il dit ce qu'il voit. En même temps, sa vérité à lui, je crois, est valable peut-être à l'instant T, peut-être demain, pour être un mensonge. Ou la vérité éternelle, je ne sais pas. Mais moi, je ne défends pas la vérité absolue. Je défends ma vérité à moi. Mais dès que je vois quelque chose qui me dérange, je le dis. Ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est risible. On est gouverné par un écrocrate. Alors justement, vous en parlez beaucoup du président Bouteflika. Vous le cassez. On a l'impression qu'il souhaite se représenter pour un cinquième mandat. Et là, dans votre ouvrage, je vous dis mais attendez, c'est du n'importe quoi. C'est à mon avis une pièce de théâtre de Shakespeare, mais ratée. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un moyen, un frein ? Ce président est un frein à l'islamisme ? Oui, ce qu'on dit, mais le problème... On peut peut-être lui reconnaître quelque chose. Peut-être, à un moment donné, il n'y a plus d'attentats en Algérie. Mais le problème, c'est qu'il a fait quelque chose de grave également. C'est que maintenant, l'islamisme fait partie des institutions algériennes. Donc, l'Algérie s'islamise davantage, avec Bouteflika. Donc, à long terme, peut-être... Parce que l'islamisme, c'est le... Le djihadisme, c'est l'islam d'hier. Donc, l'islamisme deviendra un jour le djihadisme. Donc, peut-être maintenant, il n'y a pas beaucoup d'attentats en Algérie. C'est très rare. Mais j'espère que demain, il n'y aura pas. Mais... Donc, il a trouvé une ruse pour faire participer, pour, à vrai dire, freiner le djihadisme en Algérie. Mais il a fait participer les islamistes au pouvoir. Donc, les islamistes gouvernent en Algérie. En parlant de djihadisme, on va revenir, bien sûr, sur Bouteflika et puis l'Algérie, parce que vraiment, votre pays, on a l'impression que vous êtes chauvin. Vous défendez votre culture, la langue tamazirte, l'ethnie amazirte aussi. Enfin, j'espère que je prononce bien. Mais il y a cette lettre de Gouda. C'est ça, Goudia. C'est une petite fille qui demande, mais c'est quoi ? Pourquoi une guerre sainte, mais une guerre n'est pas sainte ? Oui, certainement. Toutes les guerres sont barbares. Donc, il n'y a pas de guerre douce. Toutes les guerres sont atroces. Donc, chez Goudia, c'est un personnage de mon conte « J'épouserai petit prince ». Pour faire simple, un petit résumé de ce conte, c'est une petite fille qui va faire le vœu d'épouser le petit prince, le personnage d'Antoine de Saint-Eugépéry. Mais ses parents vont lui dire, non, le petit prince est un personnage fictif et il n'existe pas. Mais elle va faire tout pour l'épouser. Donc, lorsqu'il y a eu la tragédie de Charlie Hebdo, le Bataclan et d'autres, Boko Haram, etc., les années, on va dire, 2015, 2016, 2017, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas donner la parole à ce personnage, à cette fille innocente, pour essayer de, je dirais, de raconter la misère du monde à sa façon, avec des mots d'enfant. Donc, il va faire une lettre ouverte au prophète Mahomet. – Mais juste pour revenir au terme chauvin, je crois que je l'ai utilisé entre guillemets, pour dire, si je défends ma cabilité, mon amazérité, ce n'est pas par chauvinisme. Je pense que cette culture nord-africaine et africaine, et toutes les cultures anciennes, il faut les défendre. parce que ce sont des cultures qui font partie du patrimoine de l'humanité. Là, je vois les intellectuels qui se disent de gauche, alors qu'ils n'ont rien de gauche chez eux, ils n'ont pas ces valeurs de la gauche. Chez eux, quand ils défendent l'islam, ils disent que l'islam est la religion des pauvres, alors qu'il y a d'autres religions des pauvres, notamment ma langue maternelle, notamment ce qui se passe au Kurdistan en ce moment. Pourquoi ne pas défendre le Kurde ? Pourquoi ne pas défendre d'autres cultures qui subissent le dictat de l'arabo-islamisme, un peu partout dans le monde ? – Parce que vous vous dites, moi je ne suis pas arabe. – Oui, encore une fois, si je dis ça, ce n'est pas la haine de l'arabe. Je dis ça parce que c'est vrai, je ne suis pas un arabe. Ma langue maternelle, c'est le cabile. C'est une langue africaine d'ailleurs. C'est un peu dommage d'ailleurs quand je me présente comme africain, il y a des gens qui me disent « Mais non, vous n'êtes pas africain. » Je suis africain, je viens de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, il y a un texte, l'être, plutôt, « L'Afrique doit retrouver son Nord. » L'Afrique, pour moi, a perdu son Nord. Donc oui, je ne suis pas arabe, je suis cabine, nord-africain, méditerranéen, et je critique, je dirais, l'arabo-islamisme, cette idéologie qui a détruit plusieurs cultures, il faut le dire. Et quand je dis ça, je n'ai aucune animosité envers la langue arabe. D'ailleurs, je lis quelques auteurs arabes, et j'aime cette littérature, notamment, il y en a Guim Mahfouz, etc. Et d'autres, il y en a plusieurs. Et j'aime l'écrivain palestinien, Mahmoud Darouich, il y en a d'autres. Donc, à mon avis, les langues, toutes les langues se valent, mais les idéologies ne se valent pas toutes. L'arabisme, c'est une idéologie, ce n'est pas la langue arabe. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte où je dis, publié, je crois, dans « Jeune Afrique », « L'Algérie arabe est une imposture ». Oui, en effet. Moi, en écrivant en français, il y a des idéologues algériens qui m'accusent de travailler pour le Parti de la France, ce qu'ils appellent le « Hezbe francais ». Après, je leur réponds, et vous qui écrivez en arabe, pourquoi je ne vous accuse pas de travailler pour le Parti de l'Arabie ? Voilà. Donc, il y a deux charges, deux balances, deux poids, deux mesures. Je crois, en Afrique du Nord, il y a une mosaïque de peuples. Il y a plusieurs cultures. Il ne faut pas qu'il y ait, je dirais, de la ségrégation de ces cultures. Elles se valent toutes. Et il faut dire la vérité également, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé avec l'arrivée des Français, juste après. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du vocable « Algérie ». Si vous l'avez dit... Exactement, dans la lettre aux intellectuels algériens, je leur dis, le mot « Algérie » vient et naît au Café les Domagous, à Saint-Germain-des-Prés. C'est le Maréchal Schneider en 1839. À un moment donné, il était en réunion avec ses collaborateurs. À chaque fois, l'appellation « Possession française en Afrique du Nord » revenait. C'était trop long. Il leur a dit « Voilà, on va faire ça. Il faut qu'on trouve un raccourci. » Donc, ils ont pris le mot « Algérie » qui existait depuis longtemps et ils l'ont extrapolé. Ça a donné « Algérie ». Donc, est-ce que le dire, c'est haïr l'Algérie ou haïr les Algériens ? Non. C'est dire l'histoire, la vérité historique. Dans votre ouvrage, vous abordez aussi des poèmes. Vous écrivez des poèmes, mais selon l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, vous vous adressez à Eila, un petit garçon. Ça s'appelle « Le cimetière, il me semble, marin ». Voilà, « L'enfant du cimetière marin ». Donc, c'est un poème comme ça pour dédier à ces migrants qui meurent dans cette mer méditerranée, un cimetière à ciel ouvert. Il y a aussi cette complainte pour Haïti. Donc, ce sont vraiment des poèmes d'amour et de révolte. Oui, le texte « L'enfant du cimetière marin », je l'ai écrit suite à la mort de ces migrants en Méditerranée qui ont fui d'ailleurs Daesh et le boucher Assad, etc. Donc, j'écris ça. Il y a même des gens... C'est pour ça que quand je dénonce l'islamisme, il faut faire la part des choses. Il y a parfois des gens qui récupèrent mes textes à des fins idéologiques, l'extrême droite, par exemple. Mais moi, j'essaie de faire des nuances. Je dis à ne pas confondre les étrangers et les islamistes. Il y a même parfois des gens qui ont mal compris mes messages. Ils m'ont écrit « Karim, pourquoi tu écris sur les immigrants ? » Je leur ai dit « Mais moi, je suis étranger. Je vis au Canada, mais je suis étranger. J'ai vécu 23 ans en Afrique du Nord. » il faut faire la part des choses. On peut dénoncer l'islamisme, mais en même temps, il faut dénoncer l'extrême droite. Voilà, les deux. Donc, tous les extrémismes se rejoignent. Donc, ceux qui essayent de récupérer mes textes, ils peuvent me trouver comme une gopi. Je suis prête à exploser à leur face pour leur dire « Voilà, non, personne ne pourra récupérer la vérité. Voilà ce que je dis. Après, c'est ma vérité à moi. » Mais il faut faire attention à tout ça. À ne pas mettre l'étranger, l'islamiste, le djihadiste dans le même sac. Ce n'est pas la même chose. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Même si le mot, je ne l'aime pas. Je n'aime pas le mot parce que... Vous ne dites pas d'amalgameisme ? Oui, parce que les gens qui utilisent ça, parce que je crois qu'ils sont paresseux intellectuellement, parce qu'ils ne font pas l'effort de comprendre les nuances. Dès qu'il y a un entretien, ils vont dire « Pas d'amalgame. » Mais qui fait l'amalgame ? Quand j'écris ces textes, je ne fais pas d'amalgame. Je le dis noir sur blanc. Je ne fais pas... Je fais la différence entre le musulman et l'islamiste. Et le djihadiste, ce n'est pas la même chose. Mais eux, dès qu'on dénonce l'islamisme et le djihadisme, ils ne vont pas d'amalgame. Non, c'est trop simple. Merci beaucoup, Karim Akouche, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Carte sur table. Alors Karim Akouche, pour cette deuxième partie d'émission Carte sur table, votre recueil va être adapté au Festival d'Avignon en juillet prochain. Alors, c'est-à-dire, comment ça se passe ? Ce sont des chroniques. Les acteurs vont jouer, vont lire vos chroniques ? Non, ça va être une sorte de monologue. Ça va être joué par un seul comédien français, je crois, d'origine marocaine. La mise en scène, j'ai de la chance de le connaître, c'est Alain Timard, qui a travaillé sur des textes très connus, des dramaturges comme UNESCO, Beckett et d'autres. Donc, ils sont en train de travailler déjà sur les textes. Le comédien va jouer un poète, engagé. Donc, ils vont choisir des textes, il y aura de la musique, il y aura toute mise en scène de tout ça. Donc, ça va faire une pièce de théâtre au sens propriétaire. Alors, comme vous êtes dramaturge, est-ce que vous allez adapter vos chroniques sous forme de textes théâtraux ? Pas vraiment, c'est un choix. Je pourrais éventuellement, s'ils ont besoin de moi, répondre à leurs questions. Mais je préfère découvrir ça à la première présentation de ce texte. parce que, soit on va s'engager pour la mise en scène, soit on va laisser le metteur en scène travailler tout seul. Mais là, j'ai laissé le grand Alain Timard. D'ailleurs, c'est le directeur du théâtre des Halles d'Avignon qui a travaillé avec les grands de ce monde. donc j'ai hâte de découvrir cette mise en scène. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en juillet, ça va exploser. Enfin, vous serez... Enfin, on s'est compris. Mais ce qui est intéressant, il y aura en même temps un débat, je crois, le 21 juillet sur la liberté d'expression. Donc, je parlerai devant des gens pour dire, voilà, il faut faire attention à la liberté d'expression parce que son champ d'expression se réduit. En effet, parce que quand vous dites se réduit, votre liberté d'expression, vous êtes menacé. Oui, je reçois des menaces. D'ailleurs, mon dernier livre a été... Enfin, il n'a pas été censuré, mais moi, j'ai été censuré en Algérie. Récemment également, j'ai reçu quelques menaces sur Internet. Mais après, il faut faire avec. Ils aient tué ces armes pour faire taire les libres penseurs. Mais il ne faut pas, à mon avis, céder à ces intimidations. il faut dire ce qu'on pense, que ça plaise ou non. Et au-delà de ce qu'on pense, il faut faire de la poésie parce que le monde manque terriblement de poésie. Donc, j'aimerais bien, d'ailleurs, prendre un petit peu du recul pour travailler une œuvre en dehors de tous ces sujets, écrire sur autre chose. écrire des contes, peindre des roses, peindre la paix. Mais ça, c'est dans les rêves. J'aimerais faire ça. Mais je finis toujours par être rattrapé par l'actualité, ce qui se passe. Ce chaos mental et physique qui règne dans le monde. Donc, je n'ai pas le choix. Mais au Canada où vous vivez actuellement, tout se passe bien. Oui, c'est paisible. Il y a des menaces. Mais l'islamisme, à mon avis, est en train de pousser à l'ombre des institutions canadiennes. Le problème, c'est le multiculturalisme. Je le critique ici parce que je fais également mal définir les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est Camus qui a dit ça. Il a raison. Je suis pour la diversité culturelle. Mais je fais contre le multiculturalisme parce que le multiculturalisme, ce n'est pas la diversité culturelle. C'est une idéologie. D'ailleurs, tous les mots qui se terminent avec «isme », c'est des idéologies. Donc, je suis très méfiant. Et il y a une certaine condescendance, une arrogance envers l'étranger. C'est-à-dire, quand on reçoit des étrangers, on va lui dire qu'on ne semble multiculturaliste mais on les regarde haut. Donc, on les méprise, quelque part. on essaie de leur dire « il ne faut pas vous intégrer, il faut venir dans vos ghettos, dans votre communauté, vivre entre vous. » Alors que non, ce n'est pas la diversité culturelle. C'est la fragmentation de la société. Et en même temps, au Canada, lorsqu'on a institutionnalisé ce concept idéologique, parce qu'il y a une ruche derrière, c'est le père de l'actuel Premier ministre qui l'a fait. Trudeau. Trudeau. Son père, Trudeau également. Pierre-Éliott Trudeau. Il a fait ça pour faire du peuple québécois un peu comme un autre. Parce que les Québécois veulent avoir leur indépendance. Donc, pour faire du peuple québécois, pour le faire taire, il a fait de lui une communauté comme une autre. Et en même temps, ce qui est dangereux, c'est que dans une société multiculturaliste, il y a un rapport de force. Enfin, il y a la concurrence entre les communautés. La communauté la plus active, c'est elle qui va gagner au bout du compte. Et on peut changer des lois. Le texte Bichert-Hondicab, pourquoi je l'ai écrit, c'est une pakistanaise à un moment donné est allée pour devenir citoyenne canadienne et est allée avec son hicab. Et le juge lui demande de l'enlever et a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'il y a un lobby multiculturaliste soutenu par des islamistes et les wahhabites. Et les wahhabites ont cherché un avocat qui va la défendre et au bout du compte a gagné contre l'État canadien. Et du coup, maintenant au Canada, on peut devenir citoyen canadien ou citoyenne voilée entièrement. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas de loi figée, il n'y a pas de constitution, c'est une idéologie et le plus actif, c'est lui qui impose ses lois. C'est pour ça que je critique le multiculturalisme. Mais je suis pour la diversité culturelle. D'ailleurs, j'étais même désigné comme ambassadeur de la diversité culturelle à Montréal au mois de mars dernier. Et qu'est-ce que vous y faisiez ? Quelles étaient vos actions, vos missions ? Là, j'ai accordé un entretien au site, la vitrine culturelle. J'ai parlé de ce que j'aime au Québec, de ce que je n'aime pas. J'ai invité des gens à aller voir des spectacles, des pièces de théâtre, etc. Et sincèrement, je suis honoré d'être désigné comme ambassadeur culturel, même si c'est symbolique. Mais en moi, il y a des gens qui pensent aux gens qui viennent de la diversité culturelle. Mais par contre, les gens qui défendent le multiculturalisme n'invitent pas ces gens-là qui viennent d'ailleurs pour rejoindre la grande famille canadienne ou québécoise. C'est ça le paradoxe. Merci beaucoup, Karim Akouch, pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons découvrir maintenant votre coup de cœur. Votre coup de cœur, Karim Akouch. C'est un kurde, un écrivain kurde qui a écrit un livre que j'ai lu récemment. Il s'appelle Les sables de Mésopotamie. C'est un livre qui m'a marqué. Je l'ai rencontré lors d'un débat sur la langue française et la francophonie récemment. Et il est venu me voir parce que c'est un kurde et moi, je suis cabile. Nous partageons non seulement le même voc... Je dirais... Parce qu'il y a des gens qui confondent le vocable kabile et kurde. Plusieurs fois, en Amérique du Nord, on m'a dit « Ah, vous êtes kurde ? » Je leur dis « Je suis cabile ». Mais au-delà de cette confusion de mots, moi, j'invite les gens à confondre même le destin parce que nous avons les destins très, très similaires. Ne pas exister. Être tous les autres, mais jamais soi-même, à mon avis, c'est terrible. C'est tragique. Donc, ce livre m'a touché à bien des égards. Fawaz Hussein. Fawaz Hussein. Il m'a touché déjà... Ça commence par... Voilà, il apprend... Le narrateur apprend la mort de sa grand-mère et de son père à l'aube. Et c'est un ami qui lui annonce cette triste nouvelle, enfin, ces tristes nouvelles par téléphone, alors que sa grand-mère et son père sont décédés déjà il y a quelques semaines avant. Et là, il plonge dans le passé et prend la plume pour écrire. Donc, il va aller à la recherche du temps perdu, son enfance, sa terre natale, cette terre disputée par plusieurs billigérants. Il y a les panarabistes, il y a les Turcs d'un côté et maintenant les islamistes. Mais ce qui est intéressant, c'est cette poésie, cette douceur de l'enfant. Parce qu'il raconte... Pourquoi Mésopotamie ? Parce que Mésopotamie, ça date, c'était avant Jésus-Christ. Oui, mais le problème de cette terre là où habitent les Kurdes, on a créé des frontières. C'est des frontières artificielles. Oui. Par exemple, il raconte dans ce livre parce que lui, c'est un kurde syrien. Mais quelqu'un de sa famille, je crois, un aïeul, est enterré du côté de la Turquie. Ça n'a pas de sens parce que ces frontières ont été créées par des colonisateurs. Et il y a des anecdotes qui m'ont touché, notamment une tragique lorsqu'il était enfant, les autorités syriennes de l'époque pour financer la guerre d'Algérie ont invité, ont imposé même aux parents d'inviter leurs enfants de payer des places de cinéma à leurs enfants pour financer la guerre d'Algérie. Mais il y a eu une tragédie, il y a l'incendie qui ravage le cinéma et il y a eu entre 200 et 300 enfants martyrs. C'est tragique qu'ils racontent cette scène. Il y a une autre scène qui m'a plus, je dirais, et plus drôle, c'est un ingénieur autodidacte qui a inventé une fusée tout seul. Tout seul et donc il travaillait tout seul et même la soudure, il a fait tout le câblage tout seul. Il a invité tout le village et toute la ville pour célébrer l'envoi au ciel de cette fusée et à un moment donné, à un moment donné, lors la tentative de décollage, c'est un échec. C'est un échec et donc ils ont égorgé des moutons, enfin des repas, ils ont préparé toutes sortes de repas, etc. pour célébrer je crois la fusée s'appelle je crois le Made in Mesopotamia et lui a échoué cet ingénieur qui a improvisé ce projet et il a vécu une déprime pendant je crois des semaines et des semaines et pas sorti de chez lui. Donc il y a plein d'histoires dans cette grande histoire tragique qui a touché ce peuple qui est presque mien, le peuple kurde. Merci beaucoup Karim Akouch de nous avoir présenté votre coup de cœur et puis aussi vous êtes venu nous présenter votre dernier ouvrage Un essai Lettre à un soldat d'Allah chronique d'un monde désorienté aux éditions écriture. Merci beaucoup Karim Akouch Et puis quant à vous mes chers compatriotes mes chers compatriotes mes chers complices je veux dire merci de votre fidélité en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur toujours bourré de talent merci beaucoup de nous avoir suivis au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada